On est tous avec elles. Les gens qu'ils interviewent dans leurs sondages, ils n'interviewent pas les gens de quartier. Ils sont basés sur, comme je te dis, des panels de 800-900 personnes. Ça ne représente pas la population française. Tous les gens de la classe sociale qui est dans la misère. Comme ils disaient, comment ils s'appellent ? Raffarin. Je suis de la France d'en bas. Nous, on est de la France d'en bas. D'au fond du goudron, on est. On est tous à gauche. On sera toujours à gauche. Ça devient de moins en moins tabou pour les jeunes comme nous. Alors, ils commencent un peu plus à voter. Ils s'investissent un peu dans le vote, un peu les jeunes. Logiquement, ils votent à gauche. Si ils votent à gauche, ils votent au Laine Royale. On est un peu loin des problèmes. En même temps, on les vit, les problèmes. Mais on n'est pas dans ce côté-là un peu américanisé des quartiers. Vraiment, on est un peu en dehors par rapport aux problématiques. Mais en même temps, le fléau et le problème, ils y sont. Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de voiture cramée ou de gros incidents. Les problèmes, ils existent, ils y sont. Ils perdurent ici. Et vous en avez parlé. Donc, je pense que, connaissant un peu, mais aussi les idées de Ségolène Royale, je pense que là-dessus, à mon avis, les actions, elles seront concrètes, elles sont réalisées. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se rater. Et on voit l'accueil chaleureux, les petits Ségolène, Ségolène. Ça fait plaisir parce qu'en même temps, on connaît, vous avez vu, le positionnement par rapport à Sarkozy, c'est même pas la peine d'en parler. Dès que vous prononcez le prénom ou le nom, il y a une inquiétude même. Comme si vous êtes venus pour Sarkozy. Deux quinquennats de Jacques Chirac. Regardez les deux quinquennats de Jacques Chirac. C'est quoi ? Tout pété. Il n'y a rien du tout. Regardez. Des rats, des gros rats, il n'y a rien du tout. Je crois qu'ils ont filé manière de faire la terre. Il n'y a pas longtemps, avant les élections. C'est pas les quartiers nord de Marseille ? 80% de taux de chômage chez les jeunes. 80%. C'est énorme. 80%, les moins de 25 ans, il y en a 80% qui ne travaillent pas. Heureusement qu'il y a une identité marseillaise. Heureusement que les gens s'aiment bien tous les jours. Parce que c'est pas pareil, mais ça pourrait exposer à tout le monde. Oui, on s'intéresse. Moi, je lis beaucoup. Je lis Marianne, le Nouvel Observateur, le Canard Enchaîné. Pour apprendre, j'essaie de ne pas faire mon vocabulaire, de ne pas rester à un niveau de stagné. J'essaie d'avancer. C'est très dur. On vous mettra toujours des bâtons dans les roues. Quand on vous demande d'où vous êtes, on vous dit le 15e. Le 15e et le 16e à Marseille, c'est pas le 16e de Paris. Dans cette petite pièce, nous allons avoir dans quelques instants de Sévolène Royal qui sera en direct sur un chat qui lui permettra de répondre aux questions les plus diverses et variées des internautes. Ma question est la suivante. Compte-tu vraiment changer la vie dans les cités ? Rien n'est réglé dans les cités. On sait que le feu couvre sous la cendre. Que les révoltes d'il y a un an ne demandent qu'à repartir. Si les problèmes ne sont pas réglés, qu'il y a eu beaucoup de provocations du gouvernement de droite dans ces quartiers, dans ces cités, que les jeunes sont à fleur de peau. Et donc on commencera dans l'ordre, dans l'ordre juste. C'est-à-dire remettre les familles au clair devant leurs responsabilités, on l'a évoqué. Ensuite, faire en sorte que l'école et les services publics fonctionnent bien dans ces quartiers. Or depuis 5 ans, les moyens ont été retirés. Ce qui est absurde. C'est-à-dire qu'on a appauvri les structures, et notamment les structures associatives, qui venaient en relais du travail parental. Donc il faut remettre tout le monde debout devant ses responsabilités. C'est comme cela que l'on réduira tout ce qui se passe ensuite. Et moi je préfère investir dans l'école que dans la prison. Je vous le dis, mon choix, il est clair ! N'ayons pas de malentendus. La Marseillaise, c'est le chant de la lutte contre toutes les formes de tyrannie. C'est le chant que Louise Michel faisait chanter à ses élèves tous les matins et tous les soirs. Et à chaque fois, elle, qui avait connu la prison et les privations de liberté, à chaque fois, disait-elle, qu'elle faisait chanter la Marseillaise à ses élèves, elle ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Ce n'est ni un chant sanguinaire, ni un chant xénophobe. Non, c'est le chant de toutes les libertés, de ceux qui risquent leur vie pour défendre les libertés. C'est le chant des Républicains. C'est le chant que je vous propose, ici, à Marseille, de chanter tous ensemble pour ne jamais oublier que le message universel de la France à travers le monde est plus que jamais d'actualité, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et à nous, la Marseillaise ! Une bonne mentalité, tu vois ? Mais tu vois, comme il t'a dit, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, il y a très peu de gens d'origine dans les conducteurs de trains, tu vois, à Marignane, parce que tu vois Aurélie à Roissy, une France très colorée dans tous les trucs, tu le vois beaucoup moins à Marseille, par contre. Ça commence à ne pas bouger, mais c'est pas évident, tu vois. Mais là, il y a des choses à faire, il y a des choses concrètes à faire. Là, c'est là où on a un vrai. Quand Ségolène-Royal dit que c'est ma priorité, il faut que ce soit vraiment du concret et je pense que ça le sera. Tu as vu les échos un peu phares face à Ségolène-Royal ? Ils y sont, hein ? Donc tu vois... Merci. Merci.